Est-ce qu'il est marié Hollande ? Non. Non ? Il a le doigt de baiser, quoi. Tout le monde parle du roi. Comment t'as vu l'évolution sur ces dix ans ? De 2004 à 2014. Quelle est la différence pour toi, la réception du public ? Rien ne change. Rien ne change. Il n'y a rien qui change ? Moi, je vois qu'il n'y a rien qui change. Les gens me demandent des photos, des autographes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le même truc. Moi, par exemple, mon morceau préféré de Roi Enoch, c'est Nouveau Rap Mondial, sur lequel tu te positionnes clairement en tant que sataniste. Et j'aimerais savoir si, justement, on peut faire ce lien entre les visions prémonitoires et ce satanisme ou alors le satanisme que tu incarnes dans Nouveau Rap Mondial, c'est juste un personnage. Putain, mais il n'y a rien de satanisme dans le Roi Enoch. Le rap, c'est une question d'aller au maximum. Donc moi, quand je rappe, je suis extravagant. Je suis super naturel. Je suis sumarien lorsque je rappe. C'est le but de te poser des questions et aller à l'extase. Lorsque tu entends mon son qui est voyouserie de haut de gamme. Prémédité. Lorsque je rappe, je prémédite l'assassination de ces rappeurs homosexuels dans ce rap de merde qui jacassent et qui sont sur les ondes de Skyrock. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? À l'exception de Charisse. Hein ? J'ai quand même eu la grande surprise en te voyant la semaine dernière de m'apercevoir que tu étais un grand fan de Cannibal Corpse. Oui. Et moi, je ne connais pas de rappeurs qui sont fans de Cannibal Corpse. Et je vois justement. Il n'y a pas de rappeurs. Je me pense à tisser des liens avec cette histoire. Il n'y a pas de rappeur qui est fan de Cannibal Corpse. En France, ça existe. Aucun. Rappeur français. Cannibal Corpse vit le même truc que moi. C'est de la musique écrite par des génies. C'est de la musique intelligente. Mais la plupart des gens de la masse ne comprennent rien à les textes de Cannibal Corpse. Moi, je suis un grand fan de CK. Dès que ça défonce et c'est l'extase, moi, je colle. Donc, j'aime le style de la musique de métal. Pas le Bon Jovi, truc pour les meufs. Mais vraiment, le Cannibal Corpse, ce truc qui... Tu vois ce que je veux dire ? Ça plane à fond. Tu vois ? Si, si. A chaque fois qu'on demande à un rappeur, Oui, qu'est-ce que tu écoutes ? Est-ce que tu écoutes ? Est-ce que ça t'intéresse ? Tel rap français. Ils ont du mal, les rappeurs français, à dire... Ouais, non. Les contemporains. Ils disent tout. Soit des mecs qui, d'il y a 10 ans... Soit des Biggie, des Tupac et mes couilles. Non, pas seulement. En rap français. Toi, tu dis, ouais, ça m'intéresse, par exemple, Karis et tout. Pourquoi la mise en marché de Karis, elle t'intéresse, par exemple ? À quel point ? C'est le même truc que moi. Il est sous l'ombre. Grâce à B2O, bon... Il a poussé. Maintenant, il est... Disque d'or. C'est le même genre de truc que moi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais maintenant, moi, ce que je me pose comme question... Est-ce qu'ils vont te tuer comme Sifu ou... Ça va maintenir ? Moi, c'est la longévité qui m'intéresse dans ce rap de merde. Donc, euh... Oui, tu viens, tu poses des bombes. Les tours jumelles sautent. Elles explosent. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans dix ans de ça ? Tu t'es là avec le bouche à... Oreilles de merde. Tu vois ce que je veux dire ? Ça parle. Et... Maintenant, je suis ici devant vos putains de lentilles. Tu veux dire que t'as pas besoin de passer par un label, une major, etc. Que ça s'est passé comme ça ? Moi, je cherche un label. Mais euh... Ils me... T'attends la meilleure proposition. Non, ils veulent me cataloguer. Ils ne savent pas quoi faire avec mon genre de rap. Car mon rap est tellement nucléaire et radioactif que la peur de s'épaider de la belle de merde d'injecter de l'oseille sur mon projet les empêche. La peur les empêche que je ramasse cette oseille, tu vois ? Moi, j'ai une histoire, tu vois, sur New York et tout. Donc euh... Les vrais nègres savent... Ce que j'ai fait dans le milieu, tu vois ? Donc... Moi, ce qui compte pour moi, c'est que... Mes pères me reconnaissent dans ce rap de merde. Et le genre de mec comme Raekwon qui a fait Only Build For Cuban Links... Moi euh... C'est un honneur pour moi juste de rapper avec sa putain de tête. Tu vois ce que je veux dire ? Avec sa putain de gueule. Donc déjà, c'est l'ultime respect à... un Sha La Raekwon... Lou Legs Diamond. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, parce que Cuban Link 1... Moi, j'étais sur ça comme fou de North Star avec euh... Ouse de Knucklehead avec l'Alliance. Papa Wu, là. Tu sais, le truc comme... Hey yo Ray, hey yo Ray, yo Peter. What's up, baby ? Ça défonce. Putain, c'est de la défonce sa seule. Même quand il parle, ça défonce. Ça défonce sa mère aussi. Grave. Sa grand-mère. Tu avais fait une interview avec tonton Marcel pour In The Hood. Et la première chose que tu dis, c'est je me positionne comme nazi dans ce rap jeu. Et il y a aussi le morceau où tu parles pire que nazi. On roule en BMW ou en Audi. Et je vois justement cette image de Roy Enoch dans la direction artistique. Véritablement de roi et de nazi. C'est les gens te suivent à la lettre et tu les diriges. Moi, j'ai des amis de l'Israël. Grosse salutation à Tel Aviv. Tu vois ce que je veux dire ? Donc euh... Faut faire très attention lorsqu'on parle de nazi. Moi, ce que j'aime, c'est euh... L'intelligence dans les mouvements euh... Lorsque tu étudies les livres comme la Gestapo. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un génie dans les façons de faire la guerre et de bouger lorsque t'es à la guerre. Et le rap, c'est de la guerre. Ouais, Napoléon, par exemple. Lorsque je flingue, moi, j'ai besoin de certaines inspirations de génie. Alors, je lis la Torah comme les livres de la Gestapo. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça m'aide dans mon flingage. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, il y a de l'amour pour toutes les putains de race. Que ce soit les Israéliens. Les Allemands. Ouais, aux Allemands, aux putains de... Irakiens. Les prochains albums seront un peu plus politisés ou tu vas arrêter sur... Tu peux parler des prochaines livraisons ? Lorsque je rappe et qu'on est en studio, c'est le son qui amène la violence dans l'écrit. Il y a beaucoup de politique dans tes paroles. Ouais. Après, c'est la connaissance qui se manifeste sous l'écrit pour pouvoir nous définir en tant que... Bon, est-ce que ce négro est intelligent ou c'est un singe immense des bananes ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les textes... Ou des mangues. Ou des mangues aussi. Mais lorsque tu rappes comme le roi, t'assures un texte qui est... Très approfondi dans... La sémantique. La souplesse de la langue française. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Très... J'élitiste. Tu rêves en créole, haïtien, en anglais ou en français. Est-ce que tu te rappelles de tes rêves ? Ça dépend. Certaines fois, je rêve toujours le même rêve. Que deux chinoises... Deux petites chinoises... Comme sur une glace. Avec leur langue, elles sont sur mon pénis. Mon pénis... Je rêve, je me réveille. Ah putain ! Ah ! Et dès que j'arrive pour que je viens, je me réveille tout de suite là. Putain ! Et je raconte ça à la meuf qui est à côté de moi. Tu vois ce que je veux dire ? Depuis que je suis petit, j'ai une meuf qui est différente. Comment tu me dis aussi ? Je raconte ça à la meuf. Deux chinoises là qui... Avec leur langue là qui... Mais c'est dingue ! Ouais ! Légèrement hein ! Elles me donnent des petites lèches. C'est un truc de mal. Sur le bout de mon gland. Des petites lèches légères. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça va venir. Direct hein ! Et je me réveille toujours. Toujours au même moment. J'arrive pas à venir. Faut faire attention parce que... T'es pour 2 millions d'euros de pension ! Sinon... À quelle heure tu commences ? À fumer après ta limette ? Fumer ta citronnée ? Ou tu t'en bats les couilles du parfum ? Moi j'aime me lever tout de suite être sur le parfum de l'air. C'est vrai ? Tout de suite direct je me lève un petit... Un solo. Genre en mode... Et après je me sens comme Sarkozy lorsqu'il était... Président ? Au cabinet quoi. Je me sens... Je plane bien. Je fais tout ce que je fais. Je suis de bonne humeur. Est-ce que t'es bien accueilli en France ? Est-ce que... Ça s'est bien passé pour toi ? Là t'arrives presque à la fin ? Est-ce que... C'est toujours superbe en France. Et... Ça fait... Depuis 2005 que j'ai... Que de plus en plus... La bœuf est de plus en plus... Bonne. Donc en France... Je me sens comme... À New York ou à Montréal. Tant qu'il y a de la bœuf... De haut niveau... Moi je me sens comme à la maison. Et de ce temps-ci... La bœuf est putain mortelle sur France. J'aimerais s'il te plait... Roy Henoch... Est-ce que tu peux m'établir ton top 3... Des 3 dictateurs préférés s'il te plait ? J'aime bien le style de Poutine... Le Kremlin... Le Kremlin... L'Oseille... J'aime bien le style de Poutine... J'aime aussi... George Bush... J'aimais bien le style de George Bush aussi. Car il est un crétin mais... Mais il est particulier... La façon qu'il... Ouais il est particulier comme crétin. Il est particulier. Il est un genre de crétin qui roule les Etats-Unis. J'aime bien le style de Mafia désorganisé... Absolument... Lui c'est... Délirant... Il s'en bat les couilles... Il s'en bat les reins... Un truc de fou hein... Tu vois c'est pas fou... Il va en Afrique... Il tape sur des tambours... Il voit qu'il n'y a rien à foutre les négro... Un espèce de fou Kadhafi aussi... Ouais il arrive... Un espèce de ouf Kadhafi... Ouais il est très 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 lourd... Il est très très lourd... Il demande de la lime... Qu'il repose en paix... Que son âme repose en putain de paix à Kadhafi... Moi j'étais un gros fanatique aussi de Kadhafi... Même de Saddam Hussein aussi... Saddam Hussein était un putain de ouf aussi... Tu vois...